Ça va ou quoi ? Ça va. T'es prête ? Ouais. Dans l'histoire de l'équipe de France Olympique, combien de cyclistes et de judoka ont été porte-drapeau ? C'est 5 ou 7 ? 1. Oh voilà. Cyclistes et judoka ? Ouais. Moi je dirais 5. Ouais 5, j'aurais dit 5 aussi. Moi je dis 5. D'accord ? Ouais, vendu. Allez. Punaise, je trouve. C'est bon, c'est ça ? Le judo, on compte 4. Le cycliste, on compte un seul. Daniel O'Rolan. Punaise, ça me parle même pas. Yaaah ! Putain. Lors de Tokyo 2021, la France a égalé son record de médaille d'or en paracyclisme. Il datait des jeux de... Ah non mais les gars ! C'est pour toi. C'est pour toi. Ah mais j'étais peut-être pané alors. Atlanta moi je dirais. C'était quoi les deux solutions ? 96 et le premier c'est Pékin 2008. Non je pense que c'est Atlanta. Franchement. Bon hé. Franchement, t'as vu ou pas ? Bah non. Sacha, je n'ai pas vu Sacha. Génial. On est bon, on est bon. 5 titres records à égaler avec les jeux paralympiques d'Atlanta. Dans l'histoire de l'équipe de France Olympique, quel athlète a remporté le plus de médailles d'or ? Ouh là, il y a Laura Flessel, Teddy Riener, Martin Fourcade et Marie-Josée Perret. Euh c'est ça, oui c'est Marie-Jo. Non, 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 non. C'est Martin. Martin ? Ouais. Martin. Est-ce que c'est ton avis ou quoi ? J'ai un doute. Tu sais ou pas Marie-Jo ? Marie-Jo est l'ami ou quoi ? Teddy, elle va gagner 3, 4 ? Attends, non. C'est pas Teddy. C'est pas Teddy, je pense pas. Laura Flessel. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Moi j'aurais dit Martin, mais je suis pas sûr. Eh, premier avis, tu restes dessus. Moi je dis Monsieur Fourcade. Et puis si on se trompe, on se trompe. Allez, Monsieur Fourcade, Martin. Ouais. Franchement. C'est long ? Ouais, c'est bon. Tu vois, première idée. Avec 5 titres olympiques, c'est Martin Fourcade qui possède le plus de médailles d'or olympique. T'imagines 5 ? Lui tout seul, il a remporté le même nombre de médailles que nous en paracyclisme. Pour l'instant on est en sans faute. Là, on se balade franchement. Quels joueurs de rugby fauteuil ont participé à leur troisième édition des Jeux Paralympiques ? Oula. Ouais. La première ? Allez, la première. J'en ai aucune idée vraiment. Je suis vraiment désolé. Euh... Non. La première. Allez, la première, moi j'écoute, j'écoute. Quand on sait pas. Après Londres 2012 et Rio 2016, ils ont représenté les bleus à Tokyo. Punaise. La France est, après le Japon, le pays le plus titré en judo aux Jeux Olympiques. Quel pays complète le podium ? La Russie, Cuba, Corée du Sud, Pays-Bas ? Russie ou Corée du Sud ? Moi je t'aurais dit la Russie mais c'est pas mon domaine. On les reste sur la Russie. On a réussi. On a réussi. C'était l'autre, c'est ça ? Corée du Sud. Ouais. Avec 43 médailles, les Coréens se classent 3ème, les Bleus totalisent 50 médailles dont 14 d'or. Ok. Bon bah voilà, on a perdu la plus grosse question je pense. Combien de médailles l'équipe de France Olympique et Paris-Pil a-t-elle remporté dans quoi ? Dans toute son histoire, été et hiver confondus ? C'est quoi cette question ? Attends, attends, attends. Ah mais attends, déjà ça a commencé quand les premiers Jeux ? Déjà il faut savoir, les premiers Jeux ont eu lieu quand ? C'est quoi cette question ? Je peux regarder sur le téléphone ou non ? Il n'y a pas de possibilité ? On peut faire une petite pause, une petite coupure. Est-ce que tu fais 30 fois on va dire 40 médailles en moyenne ? On a fait un peu plus là. Nous ? Oui en Olympique déjà. Donc si on fait entre 80 et 100 médailles. Il faut taper sur une moyenne. 80 et 100 médailles. Non parce que en hiver il y a moins de médailles desservies non ? Oui. Déjà il n'y a pas autant de médailles. On va dire 80 pour les étés, Paralympique ou Olympique. Mais non je vais en faire ça. Allez 80, 85. Et euh... Ah non du coup on est beaucoup trop. On est trop, donc ça serait 4000 alors. 4000. 4000. 4000. Je ne sais plus pas si on se plante mais 4000. Plus de 2000. Plus de 2000. Bah écoute. 678. Donc on coupera les 8000 du départ parce qu'on est parti super haut. Ouais. Et on gardera les 4000. Moi franchement là je suis trop crevée pour quelques coups que ce soit. Mais en fait on n'a pas réfléchi. Déjà les Paralympiques on rapporte beaucoup de médailles. Il n'y en avait pas avant. Et en plus je pense qu'avant on ne faisait pas forcément autant de médailles à l'époque. Il n'y avait pas autant de discipline. Il n'y avait pas autant de tout ça. Donc on a été mauvais. C'est très mauvais. C'est pas grave. On ne doit pas être les seuls. On a bien démarré. On était super bien au départ. On était sereins. On était chaud et tout. Et là... Pour être honnête j'ai bien porté le truc et après... Ouais ouais non c'est moi qui n'ai pas aspiré non j'avoue. J'avoue carrément. Non vraiment sympa. Parce que j'ai un état de fatigue là. Non mais c'était super sympa après. Mais ouais c'était sympa. Surtout de le faire ensemble. Non mais c'est là que tu réalis. Ouais c'est super sympa de faire ça. Et en plus on est deux générations différentes. Et c'est là qu'on réalise encore qu'on ne connaît pas encore assez bien nous-mêmes tous les sports, les disciplines, l'histoire des jeux. Et voilà il faut qu'on s'y mette parce que c'est très important. C'est pas mal. Franchement. On a bien démarré mais après... Faut revoir l'endurance quand même. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada